Bismillah wa salatu wa salam wa ala rasul Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Subhanallah wa bihamdi subhanallah alazim Et voilà, il est là que nous essayons de parler de l'entraide d'un journaliste à son grand Et voilà, plus ou moins, de plus ou moins, de plus de plus d'un journaliste à son grand Et il ne reste plus que de plus de plus de plus d'un journaliste à son grand D'incha'Allah Et il est là que nous avons un journaliste à son grand Bienvenue dans l'entretien d'un fonds de médias qui reçoit aujourd'hui une unité spéciale de capitaine Ibrahim Traoré, président de la Transition, chef de l'État Kuna Faso. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Alain. Merci de nous recevoir. Évidemment aujourd'hui, 30 janvier 2024, on a envie de poser une question puisque c'est ça l'actualité. Trois États. Monsieur le Président, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi décider de sortir de la CDAO ? Merci. Comme vous dites, c'est une question d'actualité. C'est intervenu le dimanche dernier, cette décision de répéter encore de ces trois pays, de groupe au sein de l'OM de l'AS. Ce n'est pas de gaieté de cœur que de tourner le dos à une organisation. Mais c'est l'issue d'une analyse profonde. Et je pense que cette organisation est née en 75, si je vous réponds. En 1975, en effet. Avec le chef d'État, pour la plupart militaires d'ailleurs, en tout cas pour ce qui concerne l'AS, ils étaient tous militaires. Je pense que c'est une volonté d'intégrer l'État, de faire de l'épanouissement de l'économie, de la solidarité, de l'entraide, en tout cas des vertus pan-africanistes qui ont conduit les chefs d'État à créer cette organisation. Malheureusement, au fil du temps, l'organisation a perdu ses valeurs. Et aujourd'hui, le constat est clair. Je pense que depuis plus d'une décennie, les républicains du Mali et du Niger sont en guerre complétée. Et au Burkina, bientôt, près d'une décennie, rien en guerre. Cette organisation qui était censée donc créer l'entraide, la solidarité, nous n'avons jamais reçu d'aide dans cette organisation. Aucun soldat, aucune logistique, aucune compassion. Mais, M. le Président, on a envie de dire, on comprend que ces derniers temps, les relations ont été particulièrement difficiles. Avec ce qui s'est passé, les coups d'état qu'il y a eu dans ces différents états que vous venez de citer, le Mali, le Niger et le Burkina, vous ayez envie de partir. Et les gens se disent, est-ce que ce n'est pas en réaction au fait qu'ils n'acceptent pas que vous ayez permettré les coups d'état, que vous partez et que vous vous dites, bon, puisqu'ils n'acceptent pas, on s'en va. Les coups d'état, on ne les fait pas parce qu'on le veut. C'est cette manière de voir les choses qu'il faut changer. Vous êtes d'accord avec moi que d'avoir ces états en crise, pour faire un coup d'état, et assumer ses responsabilités, c'est très lourd. Et si on le fait, c'est parce que nous avons une envie d'amener nos peuples vers une certaine souveraineté, parce que nous connaissons l'origine de cette crise. Et je pense qu'on devrait être accompagnés. Les gens sont fiers de citer, il y a tant de millions de déplacés dans ces contrées-là. Et qu'est-ce que vous faites pour les états ? Rien. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est les militaires qui sont plus susceptibles de régler ces problèmes-là que les politiques et les civils ? C'est votre sentiment ? Tout le monde pourrait le faire. Mais comment expliquer que ce soit les militaires qui prennent la main et qui disent qu'on ne veut plus de civils ? Non, les militaires ne m'ont pas dit qu'on ne veut plus de civils. C'est par devoir de patriotisme. Lorsque la nation est en péril, à un moment donné, il faille prendre des décisions importantes. S'il se trouve que ce sont les militaires qui ont eu le courage de prendre ces décisions, eh bien, c'est ce qui est là. De toute façon, civils ou militaires, nous sommes tous les enfants de ce pays. Et quiconque est animé de ce sentiment de pouvoir libérer son pays, il pouvait le faire. Donc ce n'est pas une question de militaires. Ailleurs, des militaires ont réussi. Ici aussi, des militaires peuvent bien réussir. Alors, M. le Président, que répondez-vous donc aux responsables de la CDAO qui disent qu'ils s'en vont parce qu'on a dit qu'on ne veut pas de poutchistes parmi nous ? Il y a beaucoup de poutchistes parmi nous. Donc ce n'est pas une question de poutchistes, c'est juste un masque. Quand vous dites des poutchistes, des poutchistes civils ? Il y a des poutchistes militaires au sein de la CDAO qui aujourd'hui se réclament des démocrates, des civiliennes. Il y a pire que des poutchistes. Il y en a qui tuent, qui baillonnent leur peuple. Sous le silence, la CDAO ferme les yeux, les oreilles. Il n'y a plus de poutchistes au sein de la CDAO. Alors, M. le Président, on dit que nous quittons la CDAO avec effet immédiat. Le Burkina Faso, le Niger et le Mali. On quitte avec effet immédiat. M. le Président, ça concerne beaucoup de monde. Qu'est-ce qu'on fait de la dépsiculation des personnes, de vos populations qui sont dans ces pays, de la CDAO que vous quittez du jour au lendemain ? Comment ça va se passer exactement ? Parce que les textes disent qu'il faut une année pour pouvoir mettre tout ça en œuvre. Or, là, vous dites, non, c'est fini maintenant. Oui. D'abord, vous dites, les textes disent. Mais eux-mêmes n'ont jamais respecté leur texte. Ça se fait la tête du client. C'est ce que nous avons remis. Parce que les sanctions infligées au milieu, ça ne existe nulle part dans les textes. Donc, les premiers qui violent ces textes-là sont ces soi-disant démocrates. Nous quittons, mais nous restons pas l'Africain. N'importe qui en Afrique, un Africain qui veut venir au Burkina, il est le bienvenu chez lui. Mais dans le sens contraire, ça va être compliqué. Quelqu'un qui est au sein de l'AES, on va parler de l'AES dans un instant, quelqu'un qui est au sein de l'AES, on peut lui dire qu'il ne peut plus aller au Burkina. Il ne peut plus aller au Côte d'Ivoire, il ne peut plus aller au Ghana. Ça devient un peu plus compliqué pour ceux qui font leurs affaires là-bas. Nous verrons et nous saurons quelles mesures prendre la comporte. C'est bien réfléchi, M. le Président, ce départ de la CDAO ? Bien sûr, très bien réfléchi. On a un coup de cœur, c'est pas un coup de colère. Si c'était un coup de colère, on l'aurait fait depuis longtemps. Je pense qu'on a pris le temps d'analyser la situation, de puiser beaucoup de choses et enfin de décider. Donc, si c'était un coup de cœur dès le premier moment de certaines sanctions, le peuple a été assez résilient, il faut le dire. Ils ont souffert. Donc, pendant ce temps, on pouvait décider dans la colère. Maintenant, on n'a plus le temps d'observer, d'analyser la situation, de nous convaincre nous-mêmes de nos forces avant de décider. Et vous avez pris tout le monde par surprise. Autre élément dans cette nouvelle façon de dessiner l'Afrique de l'Ouest, l'AES, l'Alliance des États du Sahel. M. le Président, est-ce viable l'AES ? Sur le papier, c'est très très séduisant, mais est-ce viable ? Vous savez très bien que c'est plus ce qui est viable. Vous savez, pendant longtemps, on a maintenu nos peuples dans une certaine philosophie, pendant toujours à nous faire croire que nous ne pouvons rien sans les autres. Aujourd'hui, notre mission à nous, c'est d'éveiller la conscience. Vous le faites très bien d'ailleurs. Et j'apprécie beaucoup. Il faut qu'on arrive à éveiller la conscience que les jeunes se rendent compte de ce qui se trouve chez eux. Une organisation pareille, il faut d'abord se rendre compte de ses forces, peser ses faiblesses, et à l'issue de cette analyse, vous décidez. L'AES est très bien viable. Que ce soit le reste. Le regard des économies, M. le Président, si je vous permettez. C'est des économies qui sont très intégrées. Vous produisez la même chose, vous faites exactement la même chose. Qui va vendre à qui ? Comment ça va commercer ? Et qu'est-ce qu'on fait du fait que ce ne sont pas des pays qui ont au moins une ouverture sur la mer ? Les chiffres, c'est une chose. L'économie aussi, vous savez, nous sommes là il y a très peu de temps. Mais l'économie a été, je dirais, un peu déchiré par des régimes passées. Sinon, nous devrions avoir des économies très fortes. Aujourd'hui, c'est ce que je dis, en analysant nos forces, on se rend compte qu'on ne devait pas être à cette étape. On devrait être beaucoup loin. Quand vous prenez l'AES, en termes de population, en termes de superficie, en termes de production, normalement, les états de l'AES ne devaient rien d'important en ce qui concerne le produit agricole, l'alimentation. Aujourd'hui, nous sommes conscients de ça, nous sommes en train de tout faire pour qu'il n'y importe rien en ce qui concerne ce qui nous consommons. En termes de richesse, que ce soit naturel, quand je dis les richesses naturelles, il y a des richesses souterraines, mais il y a aussi la surface. On crie partout que les Africains meurent de faim, de soif, ainsi de suite, de projets inventés par-ci, par-là, par exemple, pour nous donner de l'eau cotale. L'AES est une grosse réserve d'eau souterraine, et même en surface. En termes de ressources minérales, on n'a rien à envier à quelqu'un. Et dans la nature, quand vous prenez des produits communs, j'aime le dire, le carité, c'est une richesse naturelle. Nous ne l'avons pas plantée, c'est Dieu qui l'a donnée, mais c'est très riche. Les gens le prennent et le transforment, donc nous sommes conscients de nos potentialités. L'AES n'a rien à envier à quelqu'un. Pour vous, l'AES peut se suffire d'être un ensemble intégré qui fonctionne normalement. Parfait. Monsieur le Président, lorsque l'on regarde la démarche qui vient d'être entreprise par ces trois États, très concrètement, on écoute un peu partout le fait qu'il y a besoin qu'ils soient en train de travailler avec d'autres sur un sujet qui est le sujet le plus important aujourd'hui, la sécurité. J'ai envie de demander, Monsieur le Président, aujourd'hui, vous êtes là depuis un certain temps déjà, ça fait plus d'un an, quel est votre bilan dans le domaine de la sécurité ? Avant qu'on parle de ces trois États en matière de sécurité, dans votre cas, au Moukina Faso, une bonne partie du territoire est encore entre les mains des terroristes. Qu'est-ce que vous avez pu faire depuis que vous êtes là, dans ce domaine-là ? Très bien. C'est la priorité, en fait, pour moi. Comme vous avez dit, c'est terroriste, c'est tuer, brûler, déplacer les populations, s'accaparer des terres. Mais je peux vous dire à l'instant que, comme je le disais dernièrement, il n'y a pas cette portion du territoire où nous voulons partir et que nous ne pouvons pas partir. Aujourd'hui, vous allez sur tout le territoire ? Partout. Les territoires qui étaient sous contrôle, si on peut le dire, depuis 3-4 ans. Mais mettons qui ? Mais pourtant, on parle de plus d'attaques qu'autrefois, lorsque il y avait des armées étrangères sur le territoire. Ah ? Vous êtes sûr ? Plus d'attaques, c'est relatif. Aujourd'hui, nous sommes à l'offensive pour la plupart des autres. Nous ne sommes plus dans une posture de défense. Nous partons vers l'ennemi, nous cherchons l'ennemi. Lorsque nous avons décidé de prendre notre destin à me, comme on l'a dit, c'est une décision assez importante et très courageuse. Lorsque vous décidez comme ça, toutes les cellules dormantes se réveillent d'un coup. Et c'est à ce moment que vous vous rendez compte de l'ampleur de la situation du terrorisme. On s'est bien rendu compte. Mais pour faire la guerre, il y a d'abord le patriotisme, à la logistique et à l'intelligence des situations. Le patriotisme s'est réveillé au besoin de tout le Burkinabé. Que ce soit les combattants, que ce soit les populations civiles, je les vois bien contribuer, ça n'aurait pas été possible il y a quelques années de cela. Pourquoi ? Il faut savoir réveiller les patrilles qui sont en chaque pays. Les mettre en confiance, savoir que leur patrie sera la seule chose qui les reste. Ça, on a réussi à le faire. Voilà pourquoi lorsqu'on les demande de contribuer une fois, on a demandé aux gens de s'envoyer pour combattre notre commission. Même aujourd'hui, si nous décidons, nous avons un million de Burkinabés pour combattre nos raisons. Les volontaires pour la défense de la patrie, les gens sont prêts, ils sont engagés. Ce n'est pas dangereux pour eux. Non, c'est leur patrie. Partout dans le monde, les gens se sont battus pour leur patrie. Monsieur le Président, lorsque l'on dit ça, on a envie de se poser la question de savoir que ce terrorisme dure depuis un moment déjà dans notre territoire. Avec des armées qui sont venues et des sommes extraordinaires, dépensées de l'arsenal militaire de qualité jusque-là, qui ont expliqué que d'un coup, vous décidiez que tous les trois, vous allez combattre ça sans les autres. Est-ce que c'est réaliste ? Qu'est-ce que vous voulez que ce soit plus possible aujourd'hui qu'avec ces armées qui étaient là ? C'est plus qu'il est réaliste. Il y a eu plusieurs situations. Nous avons eu la chance de faire le terrain. Beaucoup d'autres officiers que vous pouvez croiser ont eu la chance de faire le terrain. Ils ont manœuvré avec ces armées étrangères. Sur votre propre territoire, on vous fait des restrictions. Ils font ce qu'ils veulent. Ce qui est encore plus surprenant, imaginez, vous avez dit, avec toute la technologie qu'ils avaient, ils ont actuellement peut-être des satellites qui observent tout, ils avaient des drones, des hélicoptes, tous types d'appareils, mais on ne voyait jamais les terroristes. Aujourd'hui, nous avons décidé de faire la guerre. Vous vous rendez compte, on les retrouve tous les jours et on les fouette. Donc, il n'y a rien pour rien. Pour vous, il n'y avait pas une réelle volonté de les combattre, alors ? Aucune volonté de les combattre. S'ils le voulaient, ils pouvaient le faire. Les terroristes ne l'ont jamais atteint ces niveaux. Alors aujourd'hui, on dit, s'ils font des résultats, s'ils font quelques résultats, c'est parce qu'ils ont avec eux les Russes. Il y a eu Varners dont on a parlé. Aujourd'hui, on a même les Russes qui ont ouvert leur première base militaire avec Africa Corps. Monsieur le Président, est-ce que les Russes vous aident ? Est-ce que leur aide est meilleure que celle des armées étrangères qui étaient jusque-là présentes ? Vous savez, pour ce qui concerne le Burkina, par exemple, nous avons toujours été en relation avec la Russie. Et je vous dis, l'équipement que les Burkina avaient, 80% c'était des équipements russes. Ah bon ? Bien sûr. Mais pourtant, vous aviez une relation plus forte méditairement avec les Français. Comment expliquer cela ? Oui, parce que ces équipements datent des années plus tard de la Révolution. Bien sûr. Nous avons des équipements qui datent des années de la Révolution, qui combattent toujours les équipements russes et coréens, noirs coréens, qui combattent toujours dans notre armée. Ils sont plus efficaces ? L'armée a été délaissée, n'oubliez pas ça. Depuis les années 90, avec le soi-disant programme de légissement structurel, tout a été dénaturé. Il y a des militaires qui montaient la garde avec des bâtons. On a désarmé l'armée, nos armées. C'est tout a été bien préparé. Depuis 90, plus d'équipements, plus rien d'entraînement rire. Les gens portaient juste la tunée. Et le terrorisme s'enlique à la danse, quelques années plus tard. Et ça chante sur tous les médias. Ils sont incapables de lutter. On viendra les aider. Et le terrorisme n'est pas qu'il n'est 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 qu'aujourd'hui. On nous bloque les licences de certains agents. Il y a des armes, type d'armes qui n'ont jamais nous vend. Et comment vous l'explique, ces restrictions ? Ça vous, je pose la question, où est l'amitié ? C'est ce qu'ils veulent. Il y a beaucoup de pays, les Russes, les Chinois, les Turcs, les Coréens, ainsi de suite. Il n'y a aucune restriction. Avec l'Iran, tout ce qu'on veut, ils vont nous faire le point. Si on peut payer, on peut. Mais avec ces états qui étaient là, soi-disant, nos amis, il y a des restrictions. Il y en a même qui sont arrivés à nous dire qu'ils ne peuvent rien nous vendre, qu'il y a l'étal. Ah oui ? Oui. Donc vous faites de la guerre, vous ne pouvez pas tuer celui qui est en face de la guerre. Ah oui, les terroristes, lui, nous tuent. Mais nous, on a peut-être le devoir de ramasser des cailloux, peut-être même que les cailloux sont létals. Tout ce qui est létal, qu'ils ne nous vendent pas. Voilà leur principe. Alors, aujourd'hui, avec la Russie, qu'est-ce qu'ils prennent en tout ? On sait bien qu'il n'existe pas d'amitié entre les états. C'est toujours des intérêts. Chacun vient pour ses intérêts. Alors, aujourd'hui, il y a la peur d'un certain nombre de personnes de voir qu'on a changé un mètre pour un autre. Or, je vous connais un tout petit peu pour savoir que vous n'êtes pas dans le remplacement d'un mètre par un autre. Que vous donnez, vous, aux Russes, très concrètement, pour qu'ils soient là ? Est-ce qu'ils prennent des minéraires ? Comment vous les payez ? Est-ce que vous êtes en train de vendre une portion du territoire ? C'est quoi, le deal ? Si c'était ça, le deal de quitter vraiment un mètre pour un autre, on pourrait faire mourir. Parce que quand on dit la patrie ou la mort, ça a tout son sens. Non, ce n'est que du média mensonge encore. Et malheureusement, on avait même vu des chefs d'état qui sont tombés dedans, qui sont allés raconter du mensonge. Soi-disant qu'on a donné des mines à des Russes à notre parti sud, archi faux. Il n'y a rien de donné aux Russes. Archi faux. Même pas une mine. Pourquoi donner ? Si les Russes veulent une mine, on a le code minier. Ils viennent s'intégrer dedans. On leur donne le permis, ils payent les impôts, ils font tout ce qu'ils doivent faire, comme les autres. Mais avec quoi vous payez alors les Russes ? Ils ne viennent pas pour vos beaux yeux. Ah oui, avec quoi les pays ? D'abord, les Russes sont arrivés quand au Burkina, c'est la dernière fois que des instructeurs sont venus parce qu'ils doivent venir inscrire les militaires sur des équipements. Et c'est avec tous les pays d'ailleurs. Ce n'est pas les Russes seulement. Quand on signe un contrat pour acquérir un équipement, on signe le contrat avec la formation. Il y a plein de Turcs ici. Pourquoi ils n'en parlent pas ? Qui, eux, sont spécialisés dans les drones ? On a payé des drones avec la Turquie, avec un contrat d'assistance. Il y a plus d'un là. Tous les tanks que nous sommes là, il y a des Turcs qui sont là. Pourquoi on n'en parle pas ? Ils sont là, ils nous appuient. Ils ont formé nos équipages en Turquie. Ils viennent ici, ils les assistent. Et ils continuent de les former. Dans le pilotage, la maintenance et tout. On a le contrat sur un temps donné. Lorsque nos hommes seront bien dérêlés, ils vont partir. Les Chinois, ils sont là. Les équipements compagnies de la Chine, ils sont là aussi. Pour former à la manipulation de ces équipements-là. C'est ça la réalité. Sur le terrain ou pas, les Russes ? Sur le terrain pour combattre ? Non. Il n'y a aucun Russe sur le terrain pour combattre. C'est des choses développées dans la tête des gens. Mais s'il y a besoin, ils viendront sur le terrain combattre. Ça, je peux vous assurer. S'il y a le besoin... Vous ne vous l'intervisez pas ? Non. S'il y a le besoin... S'il y a le besoin, ils ne sont pas sur le terrain ? Non, pour l'instant, on s'est basse. Ils nous appuient en termes de formation sur la logistique, formation tactique et tout. Ils nous appuient sur ce volet. Alors, j'avais posé la question avant qu'on ne fasse une digression sur votre bilan aujourd'hui sécuritaire. Parce qu'on a vu quelques mouvements de certaines populations qui s'impatientent un peu. Comme vous l'avez dit, le peuple est très résilient. Mais à un moment donné, ça suffit. Alors, qu'est-ce que vous avez fait de façon à ce que les Burkinabés puissent dire, le président Traoré est arrivé et il nous a réglé tel ou tel problème en interne ? Ça, nous ne parlons pas. J'ai bien dit même à certaines ministres de la Communication, je ne veux pas que nous parlions trop de notre reconfort. Laissez les villageois parler eux-mêmes. Il y a plusieurs villages qui ont été réinstaller, des écoles qui ont ouvertes, il y a plusieurs zones. Mais souvent, le fait de dire qu'il n'y a pas d'avancée, il n'y a pas d'avancée, ça amène les villageois eux-mêmes à faire des vidéos pour dire aux gens, c'est fou, vous mentez-nous, en tout cas, on a quitté il y a tant d'années, mais on vient d'avisir, on est en sécurité. C'est dernièrement qu'il y a eu quelques reportages pour vraiment confirmer que les gens auraient pu... Il y a des déplacés qui sont rentrés chez eux. Ils même vendent aujourd'hui leurs activités de produits maraîchers sur le marché. Ça veut dire qu'ils sont rentrés il y a plusieurs mois, ils ont eu le temps de cultiver, j'en fais. Plusieurs, des écoles ont ouvert. Parce que vous êtes passé à l'offensive ou parce que les VDP ? L'offensive, ça va être les VDP, bien sûr. Vous savez, je vous parlais tout de suite de patriotisme et de logistique, c'est le deuxième volet. Ce qui nous faisait défaillance. Écoutez, quand vous prenez par exemple l'attaque de Djibo en novembre dernier, dès qu'il y a eu l'attaque, il y a eu la riposte des éléments à Djibo et le docteur Ayrin, dès le lendemain, des battants d'intervention rapide ont fait mouvement vers Djibo. avec le ravitaillement et on continue et on marchait sur la base de Baraboulé, la base de Baraboulé, où on n'a jamais été depuis 2019. C'est à partir d'où ils préparent toutes les attaques qui se baraboulées, jusqu'à la frontière à Pétécoli, ils ont marché sur les bases de Baraboulé. S'il n'y avait pas de logistique, c'est impossible. On allait s'asseoir, planifier l'opération. On prend déjà un mois, plus d'un mois. Chercher à rassembler la logistique et les hommes. C'est comme ça que ça se passait. Et pour rassembler la logistique, je vous ferai une confidence, il est arrivé des moments, lors de certaines opérations ici, qu'on aille emprunter des armes avec des pays voisins, venir faire l'opération, nettoyer et aller les remettre. Mais aujourd'hui, tout ça, ça fait qu'on a une très mauvaise image de nom. Aujourd'hui, dès qu'il y a une attaque, on a dû aux bataillons d'intervention rapide vous bouger. Parce qu'ils sont entièrement équipés, prêts au combat. On n'a pas un petit délai à perdre. Et immédiatement, ils décollent et ils foncent au combat. C'est comme ça que ça se passe maintenant. Et on a plusieurs bataillons qui sont équipés, qui sont positionnés un peu partout dans le pays. Et c'est ça aussi, la montée en puissance en termes logistiques et tactiques. Monsieur le Président, quand on voit tout ça, avec toute la logistique dont vous parlez, avec les Russes que l'on fait venir pour informer, comme vous l'avez dit, vos troupes à vous, ça fait beaucoup d'argent. Est-ce que l'économie, qui l'avait pu tenir longtemps avec ça ? Très bonne question. Ça fait beaucoup d'argent. Voilà pourquoi j'ai dit que les pays ne sont pas fonds. Et il y a mal gouvernance. Il y a le vol, le guillage de nos ressources. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Je prends un exemple. Aujourd'hui, il y a le fonds de soutien patriote. Les populations contribuent. Et on entretient en grande majorité les volontaires pour la défense de la patrie avec. Mais et le reste de l'armée qu'on est en train d'équiper ? Tous ces moyens qu'on est en train d'acquérir. C'est là, c'est la gouvernance, les finances. Il y a des ressources, on a des potentialités. Mais si c'est mal géré, pour vous, les pays ont de quoi tenir en produisant et en faisant tout ce que ? Comment est-ce qu'on est en gouvernance ? On arrive à acquérir le matériel. Ce n'est pas pour vos beaux états de vie qu'on nous donne au pays. Mais c'est la gestion. Il y a des situations où on arrive à gérer parce que dans tous les départements, tous les secteurs de musée, chacun fait de son nom pour rationner. Et quand il reste dans ce que c'est quoi ? Vous savez, il y a cette habitude de corruption au bon niveau de surfacturation parce que lorsque quelqu'un fait les élections sur l'Afrique ici, c'est comme une avocatrice. On va les financer. C'est l'habitude. C'est l'habitude. C'est l'habitude pour le quoi on les vote. C'est une avocatrice. Mais dès qu'un ami, il est obligé de piller pour rembourser, pour rembourser, pour rembourser. On n'a pas de compte électionné. On n'a pas de compte électionné. Les licences, les gazoins, pour que les bouquins de l'Etat vont changer. En 2022, par exemple, les subventions étaient autour de 400, presque 500 milliards. 400, quel État paye ? 500 milliards de Français. En 2023, on est à moins de 100 milliards de subventions. C'est-à-dire que vous avez une économie de 400 milliards. Comment vous expliquez ça ? On était libres aussi, lorsque les gens font leur proposition, de dire à la société, à son avis, OK, quelle personne va faire une proposition à tel prix, mais vous prenez à tel prix, et les risques ne vont pas ouvrir nos comptes offshore et on met de là. Comme ça, ça se passe. Et on vous dit à partir de ce moment-là, quand vous avez ouvert les comptes à l'extérieur, mais bien sûr, si vous vous amusez, on dit on va y aller. Nous, on n'a pas de compte. Tout est orienté vers la guerre. Ces économies, c'est l'équipement. Monsieur le Président, il y a eu une longue discussion sur le fait que combien de temps vous allez rester ? Quand est-ce que vous organisez les élections ? Combien de temps vous allez rester ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une réponse à ça ? Ou vous pensez que ce n'est pas pour vous ? Jusqu'à quand ? Capitaine Ibrahim Traoré est aux affaires et il a organisé l'élection pour laisser son feu. J'allais vous poser une question avant de vous répondre. Je ne suis pas là pour poser une question. C'est un débat et ça fait plaisir. Si aujourd'hui, dans six mois, on décidait d'abandonner, vous, en tant que, 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 qu'est-ce que vous allez dire ? Comment serait votre commentaire ? Il faut commentaire, il faut commentaire des questions, les gens, on fait rapidement et ils font estás en état comme, mais je vous les哈哈哈. Pour vous dire que c'est fatigant souvent, c'est fatigant. Mais la seule cheveuze qui nous fait de l'amour du peuple. Les hommes politiques se disent, vous c'est leur métier, puisqu'il y en a plus, on se dit, on a envie de revenir à la démocratie, on a envie de revenir au parlement avec des gens qui sont élus, on veut faire parler, qu'est-ce que vous leur dites, qu'on va rester comme ça ou bien qu'on va être suppliés à un modèle nouveau qui va permettre de faire leur métier. Ils ont appris où ce métier, nous ne voulons pas que les gens apprennent ce métier, d'ailleurs, ils viennent l'appliquer ici, nous voulons créer mieux, parce que la manière de faire les choses ici, ce n'est pas la bonne manière, c'est comme je vous dis, d'abord, il y a beaucoup d'accords que vous voyez qui nous sommes en train de donner, beaucoup d'eux sont veillés, la révolution sur ce volet n'a pas commencé d'abord, c'est pourquoi j'ai dit que nous sommes signés très bien. Les gens signent des apports pour leurs propres intérêts, c'est des investissements. Malheureusement, les chefs d'État font que ceux-là qui se mettent dans ce bureau de métier politique-là n'ont pas compris toujours. Je pense que l'effet d'en dévain de la courte de l'État, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent dans le bureau de métier. Comment est-ce qu'on peut donner ? Je ne sais pas comment je vais expliquer, c'est inconcevable. C'est pourquoi, Monsieur le Président, aujourd'hui, il n'est pas question de parler d'organisation d'élections, de fin de transition. Oui, on va organiser les élections communes à l'instant. D'abord, non. Hormis le système qui est en place, qu'il faut revoir, les élections, ça concerne tous les votes. Non, non. Vous pensez qu'ils sont prêts aujourd'hui à aller assoler et aller à Fanagotou pour faire des campagnes ? Mais c'est des Burkinabés qu'ils doivent voter. Non. Il faut d'abord qu'il faut qu'il y ait un minimum de sécurité pour que, s'il y a qu'en France, les gens puissent aller partout au Burkina, expliquer leurs idées aux peuples de Burkinabé. Et le peuple va choisir. Parce qu'il n'est plus question de distribuer des billets. Pour ça, il y aura des réformes sur le code électoral. C'est fait ça. Si on vous prend à ça, c'est disqualifié. Bon, je ne veux pas dévancer les Wanda, mais c'est pour vous dire qu'il y a des réformes à venir. Cette manière de faire, d'aller acheter les consciences, c'est que notre mission, c'est d'éveiller les consciences. Si vous pensez pouvoir gouverner le pays, vous expliquez votre problème. Qu'est-ce que vous allez faire ? Et peut-être, au bout d'un temps, le peuple va vous éviter si vous devez continuer votre mandat ou pas. Il n'y aura pas tout, mais il n'y aura pas de réformes sur le plan électoral. Il y aura des réformes sur le plan électoral. Tout le Burkinabé doit voter. Ça, c'est fini. Monsieur le Président, je reviens à l'AES, qui est quelque chose d'important pour vous. Qu'est-ce que vous en faites ? Il y aura des cheval de bataille dans cette guerre. Quelles sont les relations avec les autres chers ? Est-ce qu'on peut envisager un élargissement de cet AES ? Même les états qui ne sont pas dans le Sahel. La possibilité d'élargir, je ne pense pas. C'est possible. Dans la charte, ça existe. Donc, on a fait une ouverture. Mais le rapport entre nous, c'est frappé. C'est le second réveil de l'Afrique. C'est ça qui est l'actualité. Vous partagez la même vision sur l'Afrique ? Parce que quelquefois, les gens sont jaloux de leurs prérogatives dans leur pays. Nous partageons la même vision et nous faisons la même mission. Et si vous regardez à travers les communications, tout ce que nous faisons, c'est pour éveiller la conscience. Pourquoi un chef d'état va se mettre à vouloir que son peuple se réveille ? Les autres ont tendance à ce que les peuples s'endortent pour qu'ils puissent continuer de faire ce qu'ils veulent. On veut que les peuples se réveillent. Pour que même après, que les jeunes ne laissent plus jamais des individus de ne l'aimement pas dans cette condition-là. Donc, que ce soit au Niger ou non d'ici, si vous remarquez dans notre communication, c'est toujours faire comprendre ce qui s'est passé avant. Et aujourd'hui, comment nous arrivons à nous à casser les chaînes et à l'esclavage. Donc, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire pour en sorte que tout le monde brise les chaînes de l'esclavage. Et c'est ça notre communication. Et c'est très important. Ça, c'est une vision. Deuxièmement, ce qui concerne notre autodétermination à nos autositués sur le plan alimentaire. Il y a beaucoup de choses qui sont développées dans l'Ouest. Par exemple, quand on prend des cultures comme le bleu, d'ailleurs, quand on disait que ça ne peut pas se faire dans nos comptes, nous, on les fait aujourd'hui à grande échelle. Au moment, ils le font à grande échelle. Il y a beaucoup d'autres spéculations qu'on est en train d'expérimenter. Le message, c'est de faire comprendre à nos populations que nous n'avons pas besoin d'exprimer tout pour nous. Et même d'exprimer. Produits et exportés à l'intérieur de l'AES. Est-ce qu'aujourd'hui, M. le Président, vous n'avez pas peur pour vous-même ? Nous avons vécu la période de Thomas Sankara, qui est un peu votre modèle, puisque beaucoup vous comparent à lui, par votre vie, par votre manière de vous comporter, par vos choix. On sait comment vous avez peur. Oui, vous avez raison. Et c'est la question que tout le monde se pose. Et c'est la fobie du peuple qu'il n'avait, en fait. Lorsqu'ils pensent à ça, ils ont toujours peur pour vous. Pour ma personne, je n'ai pas peur. La peur, nous ne la connaissons pas. Nous avons fait face à l'amour plusieurs fois. La côtoyer. Nous ne savons pas, Dieu a fait qu'il nous soit en vie. On rencontre à Dieu. Donc la peur, on ne la connaît pas. Mais, on a un allié de passer. Sur certains volets, peut-être que le Président, Thomas Sankara a fait des erreurs. Lorsqu'il a dit, par exemple, laisser les hommes trahir de l'amitié, c'est pas nous les trahir de l'amitié. Je pense que cette phrase, pour lui, il aurait dû être à l'offensive. Nous n'allons plus commenter les mesures. Ça, c'est sûr. Et l'impérialisme, comme il l'a dit, est très mauvais élève. Lorsqu'il a cherché, nous avons adapté à l'impérialisme. Nous suivons. Nous n'avons pas de relations particulières. Lorsqu'il a dit, les relations internationales, ce qu'elles sont, ça se passe comme ça doit se passer. Si je peux dire, il n'y a rien de méchant. De toute façon, le Burkina est en train d'affirmer sa souveraineté. Tout pays, toute organisation, nous l'inspecte seulement. Nous sommes en voir nos relations. Ce que vous voulez faire, c'est-à-dire que vous voulez nous dicter ce qu'il nous devons faire. Vous vous parlez quand même, non ? Bien sûr. L'Union européenne, dernièrement, a reçu le nouvel ambassadeur. Je sais que vous avez chié. Il est là, il travaille, il n'y a pas de problème. L'Union européenne, c'est toujours là. Et les Américains, ils sont là. Il n'y a pas de soucis de ce côté. La coopération continue. Lorsqu'on va respecter notre souveraineté. Tant qu'on va respecter notre souveraineté. Tant qu'on va respecter le fait qu'on n'ait plus aux chiens. Alors, ça me donne l'occasion de terminer là-dessus. On sait que la CDAO n'est pas d'accord sur la sorte. En se disant, bon, pour nous, on a encore appris. Je sais que la lettre leur a été adressée. Est-ce que vous acceptez encore la négociation ? Est-ce que c'est envisageable que demain, on dit, bon, ok, on a compris, on revient. Si vous, on deviendra les meilleurs sentiers. Eh bien, c'est terminé, terminé, on n'en parlera plus. Il ne faut pas commettre certaines mesures. C'est terminé. Notre étire, c'est un chemin de l'ordre. Tout ce que nous ferons, lorsqu'on va décider de prendre les chaînes qui nous sont maintenant. Il n'y a plus jamais que CDAO. Non, c'est fini. Si on entre là-dedans, je te sais ma dernière question. Si on entre là-dedans, ça veut dire aussi que dans quelques temps, vous allez vous attaquer à la monnaie. C'est le CFA. Probablement. Laissez venir les chaînes. Vous savez, dans tout ce que nous faisons, ça vous a surpris, n'est-ce pas ? Les choses vont peut-être vous surprendre encore. Il n'y a pas que la monnaie. Tout ce qui est lié qui nous maintient dans l'esclavage, nous allons briser CDA. De ce qu'on est dans l'esclavage. Quand on est dans l'esclavage, il y a des voitures dans l'esclavage. J'ai fait des seins de l'esclavage. Donc, il s'agit d'en prendre les chaînes. Alors, il s'agit de la monnaie. Voilà. En plus, c'est le CFA.